Bonjour tout le monde, je m'appelle Carole-Anne Bilodeau, je suis une youtubeuse montréalaise. Je partage principalement mon quotidien sur ma plateforme Instagram et Youtube, fait que si jamais ça t'intéresse de venir voir ce que je fais, tu peux venir me suivre à Carole-Anne Bilodeau. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous présenter différentes pièces Ardennes parfaites pour l'automne. Alors, sans plus tarder, on va commencer! La première pièce à laquelle je vais vous parler est le chandail que je porte présentement. J'adore ce genre de t-shirt-là, de pièce-là qui est quand même assez neutre, donc ça peut aller à peu près avec tout, mais qu'il y a des petits détails qui font quand même une grosse différence. Donc ici, il y a le petit zip que tu peux monter ou descendre, comme tu le désires. C'est le genre de choses que je viens de porter, soit avec par exemple une jupe en faux cuir pour un look un petit peu plus dress-up, ou bien avec des pantalons un petit peu plus lousses comme j'ai fait aujourd'hui pour un look un petit peu plus casual, mais quand même tout aussi beau. Je suis le genre de personne qui, quand j'aime des pièces, je le prends dans toutes les couleurs. Donc j'ai pris ce chandail à manches longues-là, blanc, qui est en dentelle. Comme vous pouvez le voir, il est en dentelle en avant avec justement un petit transparent, fait qu'on va pouvoir voir le chest, c'est super. Il y a un petit col qui monte, mais c'est pas trop, tu sais, il monte pas trop haut, fait que c'est juste parfait. Et puis, il y a une camisole d'intégrer en dessous. Donc c'est justement, t'as pas à te soucier d'avoir une pièce de la même couleur qui fit parfaitement, c'est déjà tout intégré pour toi. Fait que ça, c'est le genre de choses que je verrais idéales pour le temps des fêtes. C'est un petit peu loin, on va se le dire, mais bref, c'est quand même en attendant une superbe pièce. Si tu veux venir le mettre un petit peu plus, un petit peu plus pour tous les jours, je vous dirais là, avec une paire de jeans bleus, ça, ça serait magnifique. Ou bien encore une fois, c'est le genre de choses que tu peux vraiment venir dress up. Mettre un petit peu plus chic avec, par exemple, des pantalons en faux craye, et avec, par exemple, des talons hauts, ce serait très 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 joli. Je l'aimais tellement que j'ai décidé de le prendre en noir aussi. Je me dis, on n'a jamais assez de belles pièces qui peuvent être super versatiles et super chic et portées un petit peu plus casual. Fait que ça, c'est le genre de choses parfaites. Encore une fois, je viens de remettre, t'sais, c'est nerd, ça peut aller avec tout. C'est le genre de pièces que j'adore avoir dans ma garde-robe, des bons basics qui sont parfaits à l'année longue. Quelque chose duquel je ne pourrais pas me passer quand ils commencent à faire un petit peu plus frais, c'est les tracksuits. Donc, la combinaison d'un chandail coton ouaté avec une paire de jogging, c'est le genre de choses idéales lorsque t'es à la maison puis tu veux être confortable. En plus, ce qui est vraiment pas pire, c'est qu'en ce moment, depuis l'année passée, les tracksuits, c'est vraiment à la mode. Fait que tu peux sortir de même de chez vous puis t'as pas l'air fou. J'ai décidé d'en prendre deux, fait que le premier que j'ai pris est celui-ci qui est en gris foncé. J'en avais pas comme ça, j'aimais vraiment le gris, ils sont ultra confortables, tellement, tellement soft. J'ai décidé de les prendre de deux grandeurs plus grandes justement pour avoir un look super ample, très, très, très confortable, puis que ce soit le genre de choses qui me gardent au chaud quand ils commencent à faire un petit peu plus frais. C'est pas parce que c'est presque rendu l'automne qu'on a plus le droit de porter de robe, donc j'ai décidé de me procurer cette longue robe-ci qui est, je pense, un bleu foncé, entre bleu foncé et noir, avec des petites fleurs sur le dessus, comme vous pouvez voir. C'est magnifique, elle est mêchée, donc la mode des années 2000 revient avec le mêché. Mais ce que j'aime vraiment de cette robe-là, c'est que t'as une double épaisseur en dessous, donc tu as en plus une robe à l'intérieur qui fait en sorte justement que ce soit pas transparent de la tête aux pieds, mais que ce soit plus opaque, puis c'est le genre de choses aussi qui va faire en sorte que ta robe, tu vas pouvoir venir la mettre à l'automne puisqu'elle va être un petit peu plus chaude. C'est le genre de choses que je viens de porter justement avec une petite laine sur les épaules, ce serait super beau. Tu peux venir mettre ça avec des talons hauts si tu veux, un look un petit peu plus chic, ou bien avec des beaux espadrilles blancs, je verrais ça là, ce serait très, très, très joli. J'ai renfloué mes stocks de jeans. Les jeans Ardennes, ça doit être parmi mes jeans préférés, ils sont tellement confortables, quand même assez stretchy, donc tu n'as pas besoin de t'inquiéter à savoir si tu vas être trop pogné, tu vas être super confortable, c'est sûr et certain. Fait que j'ai pris un bon basic des jeans jeggings, quasiment je dirais tellement son confo, taille haute noire, parce qu'on n'en a jamais assez. Et puis, j'en ai pris une paire de bleu foncé. J'aurais vu cette paire de pantalons-là avec le premier chandail blanc que je vous ai présenté à manches longues. La mannequin sur le site internet le portait exactement comme ça et je trouvais ça magnifique. Tu pourrais venir mettre ça, par exemple, même avec des talons au beige et ce serait super, super joli. Je suis le genre de personne qui adore porter des couleurs neutres, mais quand je vois une pièce comme ça, je ne peux pas résister. J'ai décidé de prendre un crew neck, quand même assez, je l'ai pris en large justement pour qu'il soit entre, pour qu'il soit oversize, mais j'aime tellement la couleur. Ce n'est pas un jaune trop orangé, c'est un beau petit jaune. Il est super confortable, c'est tellement doux, ça n'a même pas rapport. Je l'ai porté l'autre fois, puis pour de vrai, je ne pouvais pas l'enlever tellement que c'était cozy et comfy. Fait que je suis vraiment contente de cette pièce-là. Je l'adore, un beau petit crew neck. Un autre chandail à manches longues, cette fois-ci avec des jolis détails de petits boutons en avant. Super doux, oh my god, ça n'a même pas rapport. J'ai l'impression que leur qualité de pièce a vraiment augmenté dans les dernières années. Puis ça, c'est le genre de chose, pourquoi je dis ça? Donc, c'est un genre de cardigan avec un petit nœud au devant. Fait que ce que j'aime vraiment, c'est justement une pièce super neutre, mais avec des beaux petits détails qui font une grosse différence. Fait que les boutons en avant et puis le petit nœud au devant. Je viens de reporter ça que ce soit avec des pantalons noirs ou bien avec des jeans, ce serait super beau. Si tu préfères venir mettre une petite camisole aussi en dessous pour cacher un petit peu plus, ça peut être très 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 joli. Tu peux venir juste la mettre sur tes épaules pour un beau petit détail. Fait que j'adore cette pièce-là. J'aimais tellement la robe que j'ai décidé de la prendre dans la version courte parce que je me disais que même si on ne pouvait plus nécessairement le porter en ce moment parce que ça fait un petit peu trop frais, bien l'année prochaine, ça allait être idéal. Ou bien c'est même le genre de choses que je viens de reporter avec des collants puis comme je vous disais, le porter de la même façon que l'autre, fait qu'il y a une petite laine sur les épaules. Ou bien même tu pourrais venir mettre une laine plus courte, donc crop top, et puis ça aurait l'air d'être une jupe, mais en réalité t'as et une robe et une jupe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est génial. Super, super joli, je trouve ça super féminin. J'adore cette pièce-là. Je sais pas pour vous, mais moi les pantalons quadrillés quand l'automne ressort, c'est comme une addiction. Fait que je me suis procurée ces pantalons-là. Ils sont pas quadrillés, mais ils ont quand même un pattern assez criant que j'adore. Ce sont des pantalons brun pâle, fait que j'adore le détail. Premièrement, des boutons au devant, je trouve ça super joli, mais ils sont, oh my god, tellement confortables. Donc c'est des pantalons trois quarts, ils arrivent un petit peu au-dessus de la cheville. Je trouve ça magnifique. Je venais porter ça par exemple soit avec un t-shirt noir, ou avec un col roulé noir à manches longues, ce serait très joli. Encore une fois, le genre de pièce que tu pourrais venir porter pour le bureau un petit peu plus chic, ou bien que tu pourrais venir mettre ultra confortable, tu sais, si jamais tu as un souper de filles ou quoi que ce soit, parce que tu vas être ultra confortable. Là-dedans, c'est fou comment ils sont doux. Et j'ai aussi pris ces pantalons noirs quadrillés blancs. Je trouve ça super super joli, ce genre de pièce-là que tu viens de reporter par exemple avec une laine un petit peu plus ample. J'adore faire un contraste de un petit peu serré au bas et un petit peu plus ample au top ou l'inverse. Je trouve ça magnifique. Fait que ça, c'est le genre de chose parfait pour faire ça. Un bon classique, un graphic tee de band. Alors j'ai décidé de prendre ce t-shirt-là, Pink Floyd, en grandeur médium pour que ce soit un petit peu plus ample. Par exemple, on connaissait cet été la grande mode des biker shorts. Ça aurait été super beau avec ça. S'il y a encore des journées chaudes, c'est encore l'idéal. Mais sinon, c'est le genre de choses que je viens de reporter par exemple avec un manteau en faux cuir par-dessus. Ce serait super super joli. C'est des incontournables. Sinon, tu pourrais même venir porter ça avec un chandail à manches longues, col roulé en dessous. Et puis le t-shirt par-dessus, ce serait un petit peu plus edgy. Puis je pense que ce serait vraiment vraiment très joli. Fait que ça dépend vraiment du genre de style pour lequel tu voudrais opter lorsque tu portes ce chandail-là. Mais je pense qu'on n'a jamais trop de graphic tee à mon avis. Je me suis découverte une vraie passion pour le corduroy grâce à Arden. Parce qu'ils ont plusieurs petits manteaux légers comme ça en corduroy. Il y avait celui-ci qui était en orange brûlé. Il y en avait un beige pâle. Il y en avait à un moment donné un brun foncé. T'as plein, plein, plein de belles couleurs qui sortent. Fait que pour tous les goûts, c'est des pièces qui sont un petit peu plus amples. Fait que ça, c'est le genre de choses que je viens de remettre. Par exemple, un outfit tout noir. Fait que des jeans noirs, un t-shirt noir. Mais que je viens de remettre par-dessus. Puis ça serait vraiment la pièce d'accent. Ce serait la pièce qui ferait, à mon avis, toute la différence. C'est super confortable puis super joli. Il y a des sens assez bas aussi. Fait que si jamais tu veux venir mettre ça avec des leggings. Fait que sérieusement, ça là, j'ai super hâte qu'il fasse assez froid pour que je puisse le porter. Après ça, je parlais de petits basics. Ça, ça en fait partie. Un t-shirt ultra confortable noir. Il est ribbed, donc des petits détails lignés au devant. Ça aussi, c'est le genre de choses qui fait une belle différence en bout de ligne. Ça peut être beau avec n'importe quoi. Encore une fois, on n'a jamais trop de basics. Et puis l'automne, c'est le moment parfait, à mon avis, pour se renflouer de basics. Cette pièce-ci doit être ma pièce préférée de tout le haul. J'ai un méga coup de coeur pour ce chandail-là. Lorsque j'ai vu la mannequin le porter sur le site, je savais qu'il fallait que je me procure. Alors, c'est un chandail à manches longues avec un col carré. Ça, c'est vraiment à la mode. Puis j'adore ce genre de coupe-là. Je trouve ça super flatteur. À manches longues. Donc, les manches sont transparentes. Et puis, le devant est, tu sais, deux épaisseurs. Alors, le devant n'est pas transparent. Mais c'est super, super joli. Je l'ai déjà mis pour le bureau. Et c'est magnifique. J'ai reçu des superbes commentaires. En plus, c'est serré au bout des manches. Fait que, vraiment, vraiment flatteur. Tu pourrais venir mettre ça soit avec des mom jeans, si tu veux, un look un petit peu plus casual. Ou bien venir mettre ça avec des pantalons en faux cuir. Puis des talons hauts. Je pense que ce serait très, très, très joli. C'était pas une blague quand je vous disais que je me suis renflouée en pantalons. Alors, j'ai décidé de prendre ces pantalons-là. Le genre de pattern que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont quadrillés, noirs et beiges. Je trouve ça super, super joli. Ça, avec, par exemple, justement, un chandel à manches longues, avec une laine un petit peu plus ample, avec une laine noire, une laine blanche. Ça peut être beau avec à peu près n'importe quoi. Fait que, ça, j'aime vraiment ce genre de pièces-là. Ils montent assez haut aussi. Alors, c'est super flatteur, je trouve. Et puis, par la suite, j'en ai pris une paire un petit peu plus basic, donc des gris foncés et noirs foncés, avec un petit détail de bouton en avant. Ils sont ultra confortables. Et puis, je pense que ça va être le genre de choses vraiment, vraiment très beau pour l'automne. Et les dernières pièces, et non les moindres, un autre tracksuit, comme je vous parlais un petit peu plus tôt. J'ai pris le gris foncé, comme vous avez montré, mais j'ai également pris le gris pâle. Même chose, je l'ai pris dans deux grandeurs plus grandes pour qu'ils soient super confortables. Et puis, ils sont extrêmement doux. Alors, c'est sûr que c'est le genre de choses. Un beau dimanche, cosy à la maison, là, ça, ça va être parfait. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo avec Ardenne. J'espère que vous avez apprécié les looks que je vous ai présentés aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour me suivre. Je vous remercie de m'écouter et je vous souhaite une belle journée. Bye bye tout le monde!